Donc Pierre, tu as obtenu ta thèse de troisième cycle en 1979 à l'université Paris-Sud et tu es chercheur au CNRS à l'Institut d'Optique depuis 1972 dans le domaine du génie optique. Tu as travaillé dans de nombreux domaines de l'optique physique et de l'ingénierie parmi lesquels on peut citer la cohérence, la diffusion, le spécule, la nanophotonique, l'instrumentation optique et le traitement de l'information. C'est donc un parcours très riche, tant sur le plan fondamental que sur le plan appliqué. Tu es directeur du laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique de 1998 à 2014, puis du laboratoire Hubert Curien sur le site de Saint-Etienne depuis 2018. Tu animes l'école universitaire de recherche ingénierie, lumière, surface, santé et société de Saint-Etienne-et-Lyon. Tu as joué un rôle important au niveau national en exerçant des responsabilités pour le ministère de la Recherche. Tu t'es impliqué dans la recherche partenariale, comme en témoignent les travaux de recherche que tu as menés sur la diffraction des lentilles de contact pour Essilor, ainsi que ton implication dans le démarrage de l'Optics Valley en Ile-de-France. Tu es cofondateur de la Société française d'Optique en 1983. Donc il est très difficile d'être exhaustif en si peu de temps avec ton CV, mais on pourra retenir qu'en plus de tes travaux académiques, tu as une grande carrière de directeur. Tu as continuellement œuvré pour le développement de l'optique et de la photonique française, européenne et mondiale, ce qui est la raison pour laquelle tu as reçu le prix prestigieux Robert E. Hopkins de la Société Optique Américaine, l'OSA, pour récompenser ton leadership. Et donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous fasses une présentation à la suite de la présentation de Carlo pour retracer un petit peu l'historique et une mise en perspective de cet article. Je te remercie Pierre. Merci Alexandre. Est-ce qu'on m'entend ? C'est bon ? Oui, on t'entend très bien. Tu en as rajouté un petit peu Alex, mais je ne vais pas corriger, je vais plutôt passer directement au sujet qui nous rassemble aujourd'hui et par conséquent à un second regard sur l'article du jour. Et ce que je vous propose, c'est plutôt un retour aux sources pour nous interroger sur la surprise que nous avons quand nous voyons la loi de Snell-Descartes agrémentée d'un nouveau terme. avec un zéro au second terme, on sait bien qu'elle indique que la composante du vecteur d'onde le long d'un dioctre plan est continue. Comment peut-il arriver qu'elle soit discontinue ? Quelle est cette phase phi qu'il faut mettre dans l'équation de Snell généralisée pour rendre compte de l'effet de ce qu'on peut appeler un métamatériau ou une métasurface ? Et nous reviendrons un petit peu sur ce vocabulaire. Et enfin, je rappellerai, Carlo l'a déjà dit en partie, quel genre de nanostructures on peut utiliser pour mettre en forme la phase phi et l'adapter au besoin. Je vous rappellerai d'abord, pour la continuité de la composante parallèle du vecteur d'onde, que les pionniers, y compris les deux personnes qui ont donné leur nom à la loi, n'ont jamais pensé à la réfraction en termes de loi de conservation. Pour Descartes, ça s'est extrait de la dioptrique ou d'une édition de la dioptrique. Donc, il pensait à une analogie avec un jeu de balle, avec une raquette, ce qui n'aide pas à expliquer la continuité du vecteur K. C'est Fermat qui l'a introduit le premier. Et cela, avec l'analogie qu'il n'appelait pas à l'époque du noyer et du maître nageur, mais d'un parcours entre deux points posés A1 et A2, avec ici le dioptre, deux vitesses. On écrit le temps de parcours de A1 à H de H à A2 et on dit que ce temps de parcours doit être stationnaire par rapport à X et ça tombe en une seule ligne. On trouve la loi de Descartes ou la loi de Snell avec les vitesses ici au dénominateur, ce qui est bien la même chose que d'avoir les indices au numérateur. Après, et pour nous et depuis Maxwell, nous aimons plutôt la présenter en termes d'ondes planes qui arrivent sur ce même dioptre. L'onde plane a un vecteur incident KI, un vecteur transmis réfracté KT et il suffit qu'une quelconque des composantes du champ électromagnétique soit continue pour imposer que la différence entre les deux phases ici soit constante sur tout le dioptre et ceci ne peut se produire que si les composantes parallèles, donc la projection des vecteurs K sur le dioptre plan, soit la même pour KI et pour KT d'où il sort immédiatement NI sinus theta I égale NT sinus theta T on peut rappeler que KI a pour module NI fois K0 qui est 2Pi sur lambda et pareil pour KT. Alors, comment est-ce qu'on peut généraliser cela ? Eh bien, c'est très simple. Sur ce même dioptre plan, on ajoute quelque chose qui a un indice modulé. Dans ce cas-là, la continuité à assurer, c'est celle de l'onde incidente modifiée par la diffraction de la lumière à travers l'épaisseur de cet indice modulé. Pour l'instant, je n'ai pas dit qu'il est infiniment mince. Pour l'instant, j'ai laissé une certaine épaisseur ici. Donc, il y a diffraction et il y a ici, par diffraction, au niveau Z égale 0, une phase qui s'introduit qu'on peut appeler Phi de R. Je précise quand même tout de suite que dans cette phase, on ignore les composantes évanescentes. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la partie transmise suffisamment loin pour que les parties évanescentes du champ qui restent très proches du dioptre n'interviennent plus. Et dans ce cas-là, on écrit de la même façon que précédemment l'égalité de KT. Et je le ferai par un raisonnement différentiel en comparant ce qui se passe au point R0 et en un point R voisin. qui doit être égale à KT scalaire R-R0 plus l'élément différentiel de phase, donc la dérivée de la phase par rapport à R. On va ignorer Y pour simplifier les notations. Donc, défi sur DX, X.X0. Excusez-moi pour les notations un petit peu illogiques. À cela, il est d'ailleurs bon de rappeler qu'il y a quand même des ordres supérieurs, des termes supérieurs du second ordre ou d'ordres plus élevés. Si on décide que les termes supérieurs sont négligeables, toujours en expliquant que ceci doit être vrai en tout point du dioptre, même dans un petit voisinage de R0, on arrive à KT parallèle égale KI parallèle plus Dphi sur DX. D'où K0NT sinθt égale K0Ni sinθi plus Dphi sur DX. Et vous voyez que nous y sommes, c'est bien la même équation qui est là-haut. Alors, vous remarquerez que cette équation nous définit un rayon, le rayon réfracté ici, par ce qu'on a bien voulu mettre dans l'épaisseur de l'indice modulé. L'équation de Snell généralisée apparaît ainsi comme une équation pour les rayons dans l'approximation géométrique si on peut se contenter de penser en termes de rayons. La question suivante que Carlo a déjà évoquée, c'est comment imposer Phi par un choix correct de modulation d'indice. Ça, c'est un beau problème inverse que je n'aborderai pas ici. Carlo en a un peu parlé en évoquant la look-up table ou table de correspondance et le fait qu'on peut faire mieux qu'une look-up table. Par conséquent, dans cette première approche, mais j'en aurai une deuxième tout de suite, nous avons interprété l'équation de Snell en termes de rayons. Deuxième approche. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de périodicité. Imposons à la modulation d'indice qui est ici une périodicité. J'appellerais grand lambda son pas, le pas de la périodicité. Et puisque c'est un réseau qui diffracte ici, on peut lui appliquer le théorème de Floquet. Donc, à nouveau, écrivons ce qui se passe en Z égale 0+, mais hors champ évanescent. et le déphasage phi qui obéit à la même définition que dans mon dessin précédent éclairé par l'onde plan incident qui est également la même que précédemment s'écrit par un développement limité, ce qui est l'essence du théorème de Floquet. Comme phi est périodique, il a une série de Fourier et nous restreignons M aux ordres propagatifs non effénaissants. tm, c'est le coefficient de Fourier et ici e puissance 2i pi m x sur grand lambda c'est le m-m-m harmonique plus e puissance i ki scalaire r et ceci ça doit être e puissance i k t scalaire r à un gros détail près ici il y a un indice m par conséquent c'est pour l'ordre diffracté m que l'on peut écrire k t m égal k i alors parallèle k i parallèle plus 2b m sur lambda vecteur unitaire de la direction de périodicité d'où en faisant le même genre de toute petite manipulation que tout à l'heure on multiplie par lambda sur 2pi etc il sort nt sinus theta tm moins ni sinus theta i égal petit lambda m sur grand lambda qui est aussi la même chose que lambda 0 sur 2pi d grand phi sur dx mais de grand phi nous ne gardons que le m i m harmonique et par conséquent nous trouvons bien l'équation de Snell généralisée mais nous constatons que pour un réseau et sans approximation il n'y a plus d'approximation géométrique ici pour un réseau elle s'applique rigoureusement à l'ordre m diffracté par le réseau constitué par la modulation d'indices qui est ici alors qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser une telle modulation d'indices alors c'est devenu un défi technologique et même avec des aspects théoriques très intéressants très actifs depuis une vingtaine d'années de se dire on va mettre des métamatériaux si je prends la définition de Tretiakov avec laquelle vous pourrez être d'accord ou peut-être pas je ne sais pas si je prends cette définition un métamatériau c'est un arrangement d'éléments structurels qui sont conçus pour obtenir des propriétés électromagnétiques intéressantes le métamatériau est composé de méta-atomes qui sont resserrés les uns contre les autres à une échelle très petite par rapport à la longueur d'onde et Tretiakov va même jusqu'à dire deux façons à atteindre le régime d'homogénéisation j'y reviens tout de suite Tretiakov propose aussi de définir une méta-surface comme une couche de matériaux composites conçue pour contrôler le champ électromagnétique et l'épaisseur de cette couche est négligeable par rapport à la longueur d'onde par conséquent quand on utilise le mot surface dans méta-surface on fait une approximation c'est une structure mince mais pas infiniment mince pas d'épaisseur nulle c'est une structure mince devant toutes les autres longueurs d'onde considérées on peut considérer que c'est la même démarche que nous utilisons tous quand nous avons besoin du pic de Dirac pour simplifier des calculs le matériau nanostructuré n'a pas un volume nul mais il a une épaisseur tellement petite qu'on n'a pas envie de s'intéresser à ce qui se passe dans la hauteur dans l'épaisseur du métamatériau et donc une métasurface planaire n'est pas une surface plane et comme ce n'est pas une surface plane il n'y a aucune raison que la loi de Snell-Descartes s'applique c'est un petit volume et donc le cas par exemple ne se conserve pas on peut dire qu'une métasurface c'est une commodité intellectuelle pour décrire des modulations d'indices qui se passent dans une épaisseur si faible qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'épaisseur on regarde seulement un résultat global qui reflète la nanostructure en question alors est-ce que vraiment nous faisons des métamatériaux si je m'en tiens à la définition précédente aujourd'hui la technologie ne nous permet pas dans le visible en tout cas de fonctionner en régime d'homogénéisation c'est-à-dire d'indices effectifs on ne peut pas dire que les matériaux que nous faisons aujourd'hui se comportent au vu de l'extérieur comme si c'était des lames à face parallèle qui ont un certain indice effectif même avec anisotropie bien sûr donc même si en champ lointain il ne diffracte rien parce que la périodicité intrinsèque à la nanostructure est telle qu'aucun ordre n'est diffracté en champ lointain sauf la lumière directe transmise et réfléchie donc la période de la nanostructure est plus petite que lambda divisé par deux fois le plus grand indice qui intervient même dans ce cas-là le comportement électromagnétique de ce que nous savons faire aujourd'hui n'est pas en régime d'homogénéisation ce n'est pas un indice effectif et d'ailleurs c'est beaucoup plus intéressant on peut se demander si ce serait vraiment très intéressant d'aller jusqu'au niveau de l'homogénéisation on peut remarquer entre parenthèses mais ça c'est un sujet que je n'ai pas trop traité que même à des fréquences beaucoup plus faibles que celles de l'optique en gigahertz les entreprises qui affirment utiliser des propriétés de matériaux j'en ai ici une petite liste sont très discrètes sur ce qu'il y a vraiment dans leurs composants nous admettons donc pour les deux minutes qui me restent que nous étudions des matériaux des métamatériaux approchés des nanostructures qui sont périodiques avec une période telle qu'il n'y ait pas d'ordre diffracté à longue distance mais cette nanostructure est elle-même modulée elle peut être modulée par une modulation qui peut elle-même être périodique il y a donc deux périodes il y a une pseudo-période de très petite échelle qui obéit à cette loi-là et il y a une autre période qui nous permet de passer aux structures dont nous parlions depuis tout à l'heure et comment est-ce qu'on les fait ces structures et bien il me semble que la littérature qui est devenue très très abondante sur le sujet connaît trois façons de réaliser la modulation d'abord et c'est le record introduit par l'article phare d'aujourd'hui on arrive à des épaisseurs extrêmement petites plus petites que lambda sur 100 apparemment on arrive à lambda sur 1000 aujourd'hui par des nano-antennes plasmoniques c'est sans doute le record d'épaisseur c'est plasmonique par conséquent a priori c'est absorbant et ça peut ce qui peut poser des problèmes de limitation d'efficacité il y a aussi des travaux plus récents essentiellement sur des résonances de mi alors ça s'appelle ça s'appelle des matériaux de Huygens je n'ai pas très bien compris pourquoi on a invoqué Huygens à cette occasion-là on met des conditions de Kerker et en tout cas on optimise des structures avec des modes plutôt transverse électrique ou transverse magnétique pour obtenir des résonances dans des diélectriques donc il n'y a pas d'absorption c'est un peu moins compact il n'y a pas d'absorption ou simplement on évite d'avoir une résonance et on se ramène simplement au délai de phase de propagation dans un diélectrique donc là on a de petits guides d'ondes c'est le régime des nanopiliers qui sont des qui sont des guides d'ondes et qui fonctionnent sur une bande spectrale a priori plus large puisqu'il n'y a pas de conditions de résonance cependant quelle que soit la technologie utilisée actuellement la modulation de la taille de la forme de l'orientation des nanostructures des nanostructures ne permet guère de dépasser de pi et si on ne peut pas dépasser une modulation de phase d'environ 2 pi on est obligé pour réaliser quelques composants intéressants que ce soit de fonctionner en régime de composants diffractifs est-ce qu'on a envie de fonctionner en régime de lentilles composées de zones de Fresnel en régime de réseau blésé ou avec tout autre composant en régime avec des cassures de phase de 2 pi 2 pi ou 4 pi c'est pas évident mais on n'a pas le choix la technologie aujourd'hui ne permet pas de faire autrement et donc on peut arranger ça en méta-réseau le composant dont nous parlons aujourd'hui dont l'équation de SNEL généralisée traite le cas de l'ordre 1 celui-ci avec un certain nombre d'ordres parasites celui-ci qui est un réseau diélectrique avec lequel on atteint de meilleures efficacités au prix d'un volume beaucoup plus important c'est vrai et dans tous les cas le schéma qui a été discuté tout à l'heure par Carlo reste valable on peut dire que le maître nageur et la personne qui se noie ici sont reliés par ce chemin-là qui est le plus court le plus court à condition de décider qu'on va diffracter dans l'ordre 1 ce que dit le théorème de SNEL généralisé c'est on fonctionne dans l'ordre diffracté 1 ou pas forcément d'ailleurs mais typiquement 1 donc en fait de réfraction anormale c'est bien de l'ordre 1 d'un réseau qu'il s'agit pour conclure depuis quelques décennies nous avons développé une famille de composants absolument inouïs et impensables encore récemment qui permettent de réaliser des composants diffractifs avec des propriétés de polarisation très intéressantes sur de très faibles épaisseurs actuellement on n'atteint pas le régime d'homogénéisation et on n'est pas sûr que ce soit très important de l'atteindre si on veut réaliser une phase phi continue c'est sans doute utile de penser au régime d'homogénéisation et de se projeter dans un futur plus lointain où on pourra moduler beaucoup plus de 2 pi et si les sauts de phase sont de 2 pi automatiquement on est en mode diffractif et par conséquent on a des on a des théorèmes de Flocker qui entrent en jeu je disais on ne module guère la phase de plus de 2 pi pas beaucoup plus que 2 pi si déjà on atteignait 10 pi l'aspect diffractif s'estomperait beaucoup et ça ouvrait sûrement des possibilités alors le défi technologique est lancé faisons de vrais métamatériaux qui ne soient pas diffractifs parce qu'ils modulent la phase de la phase de 10 pi je vous remercie on 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 Merci.